Monsieur le Préfet de la Dordogne, Madame la sous-préfète de Sarlat, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Dordogne, Mesdames, Messieurs les dirigeants et responsables de la société JP Énergie Environnement, Monsieur le Président de la Communauté de Comis et Conseillers départementales, Madame la Conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce site pour l'inauguration de cette centrale photovoltaïque. C'est une belle réalisation qui contribue à l'enrichissement de notre territoire. Merci aux dirigeants de la société JP Énergie Environnement pour avoir choisi à l'époque la commune de Tenon. Et merci de nous recevoir et d'avoir organisé cette inauguration, sous la pluie malheureusement, avec un peu de vent, mais bon, on est à l'abri sous le chapiteau, donc c'est bien. Merci à Dominique Bousquet, notre ancien maire, qui pendant des années a suivi l'évolution de ce dossier et a permis son aboutissement. On était ensemble à la mairie. Je remercie aussi pour l'organisation de cette manifestation, les services et les agents de la communauté de communes, ainsi que les services et les agents de la méritement. Voilà, pour moi c'est tout. Merci. Merci. Monsieur le Préfet, Madame la sous-préfète de Sarlat, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires, Monsieur le Président du SDE 24, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Monsieur le Maire de Tenon, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de célébrer à vos côtés l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Tenon. Quelques mots sur JP Énergie Environnement pour commencer. JP Énergie Environnement, c'est une entreprise française et familiale, un producteur d'électricité qui oeuvre depuis 16 ans à la transition énergétique de notre pays et qui compte aujourd'hui 120 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de nos collaborateurs qui sont présents et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur travail, pour leur implication quotidienne et pour leur persévérance. Entreprise française, comme je vous l'ai dit, mais également producteur d'électricité, c'est comme cela que nous nous définissons et notre vocation est donc de produire et d'injecter sur le réseau public d'électricité, de l'électricité d'origine renouvelable. Nous nous inscrivons donc sur le long terme avec nos partenaires et visons l'établissement de relations de confiance et de relations pérennes donc sur toute la durée de ville et centrale. Nous développons les projets grâce à une équipe qui trouve des sites propices, mène les études et obtient les autorisations. Sur ce site en particulier, c'est M. Théobon qui est présent aujourd'hui à nos côtés qui a réalisé ce travail, initié ce développement. Nous les finançons ensuite, tout en restant actionnaires majoritaires et propriétaires des actifs. Nous les finançons grâce à un partenariat clé et très structurant avec la Banque des Territoires, le groupe Caisse des dépôts et consignations, dont je salue aujourd'hui le représentant M. Patrick Martinez. Et grâce également à nos partenaires bancaires, puisque ces investissements sont financés en grande partie par des emprunts bancaires. Et je remercie le groupe BPC. Nous construisons ensuite les centrales grâce à une équipe dédiée. C'est toujours un défi, et d'autant plus quand le contexte de crise sanitaire vient jouer les troubles faites. Sur ce chantier, nous avons notamment dû, ce chantier a été marqué par le premier confinement. Il a dû être arrêté un petit peu brutalement et repris dans les conditions qui ont suivi le confinement, qui n'étaient pas toujours très simples. Donc M. Jean-Romain Puel, qui a dirigé ce chantier, n'a malheureusement pas pu venir, mais je le remercie ainsi de toutes les entreprises qui ont travaillé à nos côtés. Il a ensuite fallu raccorder la centrale au réseau public d'électricité. Et donc je remercie pour cela Enedis, qui est présent aujourd'hui à nos côtés, représenté par M. le directeur régional, Enedis. Enedis qui a réalisé d'importants travaux pour raccorder la centrale au poste source de Manoir, et ce également en respectant ces bélés et dans le contexte de crise sanitaire qui était très perturbée. Enfin, nous exploitons les centrales grâce à notre équipe de maintenance, qui est basée à Pessac et dont je salue aujourd'hui la présence notamment grâce à Corentin Delage. Vous l'aurez compris, nos projets d'énergie renouvelable sont avant tout des aventures humaines, qui ne seraient pas possibles sans tous les acteurs que j'ai cités, mais qui seraient également impossibles à mener sans l'appui et le soutien des élus. Et je remercie chaleureusement à ce sujet M. Dominique Bousquet, M. Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terra Sonnay en Périgord-Noir, Tenon-Hautefort, qui nous a accompagnés depuis le début du projet avec un véritable enthousiasme et une énergie débordante. Et je remercie également M. Jean-Louis Blanchard, le maire de Tenon, qui nous accueille aujourd'hui et avec qui nous poursuivons d'autres projets. Merci de nous avoir fait confiance. Quelques mots sur la centrale maintenant. Donc on est ici sur un terrain de 16 hectares qui est un délaissé autoroutier. C'est un terrain qui a servi lors de la construction de l'autoroute A89 qui est à côté de nous. Cette centrale est lauréate d'un appel d'offres de la commission de régulation de l'énergie. Donc pour pouvoir vendre et commercialiser l'électricité, on est passé par un processus de mise en concurrence au niveau national. Donc on produit une énergie particulièrement compétitive sur ce site. J'y reviendrai tout à l'heure. La centrale a fait l'objet d'un financement participatif à hauteur de 200 000 euros, ouvert aux habitants de Dordogne et des départements Lintrop. Et nous avons aujourd'hui quelques investisseurs qui ont investi à nos côtés, qui ont donc participé à la transition énergétique et qui bénéficient des retombées économiques de ce projet. Et cette centrale a mobilisé de nombreux corps de métier durant son développement et de la construction, donc des chefs de projet, des cartographes, des géomètres, des notaires. Et puis ensuite en phase de travaux, donc des entreprises de terrassement, des entreprises de travaux publics, l'entreprise TCTP qui est basée juste à côté d'ici, à quelques centaines de mètres, et que je remercie également pour son travail de qualité. C'est devenu un partenaire de JP2E sur de nombreux chantiers. Des entreprises de montage des structures et des panneaux, l'entreprise Sotec, des entreprises de génie électrique, l'entreprise Sotra Nasa, et bien sûr tous les fournisseurs d'équipements, les fournisseurs de panneaux, les fournisseurs d'onduleurs, et je remercie la présence également de Huawei aujourd'hui, et tous les fournisseurs. La centrale développe une puissance de 13,7 mégawatts, c'est l'équivalent de 4 grandes éoliennes, et produit annuellement 17 000 mégawatts heure, c'est la consommation électrique de 15 000 habitants. Elle permet d'éviter, en se substituant à d'autres sources d'électricité, permet d'éviter l'émission de 650 tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Enfin, et ce n'est pas négligeable, la centrale va générer pendant toute sa durée de vie des retombées fiscales, à destination de la région, à destination du département, et à destination de la communauté de communes. C'est 110 000 euros environ, qui sont reversés chaque année au territoire via ses contributions fiscales. La crise sanitaire a montré que nous avons besoin de souveraineté dans les domaines stratégiques tels que l'énergie, et la crise énergétique que nous traversons aujourd'hui montre que nous avons besoin de produire une électricité locale, et bon marché. Et bien, c'est tout cela aujourd'hui qui permet l'électricité solaire. D'abord, une véritable indépendance énergétique, puisqu'une fois installée, cette centrale fonctionne à la seule énergie du soleil, sans aucun combustible qu'il faudrait importer, dont on pourrait perdre la maîtrise en cas de contexte sanitaire perturbé, ou en cas de crise géopolitique. Et une électricité vraiment compétitive, puisqu'aujourd'hui, cette centrale produit de l'électricité qui est vendue à 60 euros le mégawatt-heure. 60 euros le mégawatt-heure, c'est deux fois moins cher que l'électricité produite par un réacteur nucléaire de troisième génération, le fameux EPR, et c'est trois à quatre fois moins cher que le prix de l'électricité que l'on constate actuellement sur le marché de l'électricité. Donc, dans le contexte actuel, ce n'est pas le contribuable ou le consommateur qui subventionne le solaire, mais c'est bien, dans le contexte actuel d'énergie chère, c'est bien le solaire qui permet de réduire le coût pour le consommateur. Et cela est amené à durer. Tout cela fait de l'électricité photovoltaïque une énergie particulièrement intéressante et indispensable au système électrique français. Et c'est d'ailleurs l'un des enseignements de l'étude qui a été menée par RTE, le réseau de transport, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, dans son étude qui s'appelle « Futur énergétique 2050 » qui a été publiée en toute fin d'année 2021 et qui vise en fait à définir les stratégies de production d'électricité pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Quelle que soit la stratégie qui va être retenue pour le développement du nucléaire et vu les temps de développement du nucléaire, RTE conclut dans cette étude à l'impérieuse nécessité de développer rapidement et massivement les énergies renouvelables. Il en va même de notre sécurité d'approvisionnement puisqu'aujourd'hui, avec l'électrification des usages, on a un besoin de développer rapidement de nouvelles capacités de production. Et en particulier sur le solaire, RTE invite à multiplier la puissance du parc par un facteur entre 7 et 20 d'ici à 2050. Il nous faut donc collectivement accélérer. Nous, les porteurs de projets et nos partenaires financiers qui développons les projets, avec vous, élus et maires qui connaissez les territoires et êtes en mesure d'initier des projets pertinents, et avec vous, État et services instructeurs qui instruisaient les dossiers et avaient également un rôle important à jouer. Vous l'aurez compris, l'énergie photovoltaïque est une énergie fiable, mature et compétitive. Elle est peu impactante, elle est facilement réversible et elle bénéficie au territoire avec des retombées économiques et des emplois. J'appelle donc tous les acteurs à nous rejoindre pour continuer à la développer massivement. Au nom de l'équipe de JP2E, et à nouveau, je remercie les élus, les collectivités, toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui et les entreprises qui ont travaillé de côté sur la réalisation de la centrale photovoltaïque de Tounon. Je passe la parole à M. Patrick Martinez, directeur régional de la Banque des Territoires. Merci beaucoup M. Vasseur. Je tiens à saluer M. le Préfet, M. Sébastien, Mme la sous-préfète, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Maire, l'ensemble des conseillers départementaux, maires, élus, responsables d'entreprises et au premier rang, bien entendu, JP2E, et l'ensemble des participants à cette belle inauguration quelques éléments de cadrage et de contexte qui sont encore plus importants dans la période que nous vivons en France en matière de gestion des problématiques d'énergie. Il y a des éléments favorables et des éléments défavorables qui militent fortement pour l'implication que nous devons avoir tous dans ce domaine-là. Ce matin, j'entendais encore que nous étions à l'abri, relativement à l'abri, d'un certain nombre d'impacts que connaissent les pays de l'Union européenne aujourd'hui, des augmentations de l'ordre de 140 à 150% du coût d'énergie en Italie, en Espagne, lié à cette crise que nous connaissons depuis quelques mois et qui risque de durer encore quelques temps. Et en France, avec les interventions que nous avons eues sur le plan État, une limitation à 4 points du niveau de l'augmentation pour une grande partie des consommateurs. Ce sujet est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête dans ce que nous sommes en train de faire ici. c'est un contexte qui fait que la France, qui a toujours été reconnue comme un pays qui arrivait à maîtriser le coût de son énergie, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très attractifs sur le plan des investissements, notamment vu des investisseurs étrangers, on essaye d'être toujours dans un niveau de maintien, de capacité à produire, de capacité à limiter le coût de l'énergie. Ça veut dire aussi que dans ce contexte-là, la Nouvelle-Aquitaine a largement apporté sa pierre à l'édifice parce que malgré le fait que les récentes études aient démontré que la France, malgré tous ses efforts, reste dans l'Union européenne dans un, je dirais, une trajectoire perfective puisque nous sommes pratiquement derniers malgré tous les efforts réalisés, la Nouvelle-Aquitaine est la première région de production des énergies renouvelables. Ça, c'est un point qui me paraît très important parce que ça permet aussi de repositionner les efforts qui ont été faits dans cette région par l'ensemble des acteurs comme un des éléments de valeur à atteindre. Mais comme l'a très bien indiqué le M. le directeur du développement solaire, les énergies renouvelables sont un sujet que tout le monde appelle mais que tout le monde ne veut pas réaliser. Il faut le dire très clairement. Je veux dire qu'à un moment donné, dans ce pays, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut de l'énergie renouvelable, il faut effectivement se donner les moyens de le réaliser. Se donner les moyens, c'est avoir les surfaces pour le faire, c'est avoir l'acceptation finalement d'avoir du panneau photovoltaïque, voire de l'éonien. C'est des sujets sur lesquels il faut vraiment qu'on arrive à avoir une posture qui permette de poursuivre. Parce qu'arrive plus que le débat, puisque la loi climat impose le zéro artificialisation des sols, et on va avoir cette préoccupation évidemment d'utiliser toutes les surfaces possibles en optimisation. Et au premier rang duquel les bâtiments publics, les collectivités vocales, le savent, tant sur la partie rénovation énergétique que l'utilisation des surfaces, c'est un sujet majeur. Mais il va falloir aussi qu'on favorise vraiment à tout point de vue le développement de l'énergie renouvelable. Et ça veut dire qu'un certain nombre de sujets comme des recours, comme des problèmes de cette nature, doivent être, me semble-t-il, un élément à prendre en compte dans la prise de conscience et l'importance de créer l'énergie renouvelable. Ici, nous sommes effectivement dans un bon sujet et je tiens à le valoriser parce que ça veut dire que nous, en tant qu'investisseurs publics, au nom de l'État, nous avons pu trouver les modalités d'un soutien à une entreprise française qui se développe fortement en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons en Nouvelle-Aquitaine quatre parcs. Parmi ceux, il y a Telon, mais je crois qu'au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, nous irons inaugurer la plus grande centrale photovoltaïque en milieu urbain d'Europe à la Barbe, donc de Bordeaux-la-Barbe. Et on est donc en action à apporter les financements dans le cadre de montage juridique nécessaires à la levée de dette. Et je remercie également BPCE d'être aujourd'hui le partenaire de cette opération puisque notre mode d'action est tout simplement le co-investissement côté de JP2E dans un portage capitalistique où on est toujours minoritaire, mais minoritaire à 49, il y a quelque chose. On est un très bon minoritaire, on va dire ça comme ça. En tout cas, à Nouvelle-Aquitaine, on peut se réjouir effectivement d'avoir investi côté Banque des Territoires 150 millions d'euros sur les dix dernières années sur les énergies renouvelables. 150 millions d'euros soit avec des partenariats avec la belle société JP2E et d'autres, mais également dans l'investissement dans toutes les sociétés quasiment, sauf celle de Drogne pour l'instant, toutes les sociétés d'énergie, donc les SEMEnergie. Donc je sais que nous aurons bientôt l'occasion de reparler avec la SEMPéridor de ces besoins de financement, donc je suis très à la coupe de ces questions-là, mais aujourd'hui nous sommes dans un montage qui permet à la fois d'être avec des opérateurs nationaux, à la fois avec un maillage territorial permettant le développement des opérations territoriales et nous sommes aussi le deuxième actionnaire du fonds régional Terra Energy dont la Caisse des dépôts est actionnaire à 25% et nous aurons bientôt un débat avec le président du conseil régional sur qu'est-ce qu'il convient de faire pour continuer à être un opérateur qui va investir à côté des porteurs de projets sur les territoires. Donc je me réjouis effectivement de cette inauguration, je me réjouis de l'avancée que cela constitue et de l'ensemble des partenaires qui sont là avec qui nous travaillons très bien, notamment le conseil départemental sur beaucoup de sujets et dans une vision globale des choses, c'est-à-dire que encore une fois on est dans un territoire rural mais je tiens toujours à le redire que le territoire rural n'est pas incompatible avec développement, avec qualité de vie, avec capacité à apporter des services en matière d'économie, de logement et la Dordogne. Nous ne sommes pas loin en plus d'un objet culturel patrimonial partagé avec l'État et le département qui est la SCO, qui démontre qu'on est sur un territoire non seulement vivant mais en plein développement et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour présider cette petite inauguration. Merci beaucoup. Je crois que je remercie presque le ministre de l'Intérieur qui vous a permis de rester là en décommandant le petit rendez-vous que vous aviez avec lui à Paris. Vous êtes mieux ici. Madame la sous-préfète, merci aussi de nous avoir permis d'organiser le protocole et la logistique de cette manifestation. Mon cher Germinal, nous sommes un vieux couple donc je ne peux pas inaugurer des choses sans ta présence. Donc merci d'être là. Monsieur le maire, mon cher Jean-Luc, c'est un peu notre bébé commun donc on est aussi un vieux couple mais j'ai fait un mandat de moins avec toi que contre M. le responsable de JP2E, M. Vasseur, merci pour tout. Vous avez fait tout à l'heure une intervention remarquable de synthèse, de vision de l'avenir. Donc grâce à vous, c'est grâce à vous que nous sommes là. Donc merci infiniment de participer au développement de ce territoire. M. Patrick Martinez, merci d'être avec nous. Vous êtes avec vos collaborateurs, M. Fou, M. Colombet et beaucoup d'autres, ceux qui nous permettent d'avoir des projets sur ce territoire. et nous avons énormément au niveau de la communauté de communes. Vous êtes notre bailleur de fonds qui nous permet, M. le maire Thérasson, de vous avoir acheté le siège de notre communauté de communes grâce à ce qu'il nous prête et tu nous l'as vendu un peu cher donc qu'il a fallu qu'il soit très très généreux. Et puis, nous nous permettent de développer les zones d'activité que ce soit à Thérasson où on achète un certain nombre de fonciers pour installer des entreprises et ici à Tenon. Mon cher Bruno, président de l'Union des Mères entre autres, tu représentes l'ensemble des maires et il y a des débats sur le foncier, sur la répartition intelligente entre le monde agricole, les zones d'activité, les zones réservées ou du photovoltaïque. Francine, ma fidèle binôme qui est la vice-présidente à l'économie sur ce territoire à la lourde charge d'animer la politique de récupérer des entreprises, de les installer et de développer celles qui existent en place et Jean, donc le maire de la ville-centre, eh bien, c'est en tant que président d'interco, c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver, messieurs les maires, messieurs les adjoints, les autres communes, cet équilibre de territoire entre une ville-centre et territoire qui veut se développer. Donc, tout a presque été dit et c'était les uns et les autres remarquable, donc moi, je vais être un peu plus général en disant que c'est un projet collectif, ça ressort de vos interventions et un projet global et pour faire le développement de ce territoire, il faut une vision un peu à moyen ou à long terme et avec Jean-Luc, on l'a vu, puisqu'on a classé en zone d'activité un ensemble de terrain ici, on a su bénéficier de circonstances, les circonstances et c'est pas rien, le monsieur circonstances c'est l'arrivée de l'autoroute puisque sur cette zone, c'était les zones de construction de l'autoroute en 2000, autour des années 2000, 2001, 2003, après l'État qui avait acquéri l'ensemble des zones en 2010 à redonner aux collectivités par un arrêté ministériel des terrains, donc c'est la commune de Tenon et la communauté de communes qui ont repris des zones qui avaient été préhentées par l'État pour la construction d'autoroutes une fois que la répartition a été faite entre l'emprise de l'autoroute et ce qui ne servait plus à rien, donc ça nous a permis à l'époque dans le plus de Tenon de classer tout ça en zone d'activité et vous l'avez vu quand vous êtes entré par la zone d'activité c'est un tout, il y a une première petite zone qui est finie et qu'on va agrandir qui est la zone d'activité de Rousset après en logeant l'autoroute il y a une autre entreprise qui s'est installée qui a fait un peu de bruit ici mais il faut bien de temps en temps faire du bitume pour les routes donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille mais c'est à nous de trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et ça a été beaucoup dit ici et le développement économique et puis on arrive à cette zone et on va essayer de continuer à faire une unité de l'ensemble de cette zone de Rousset et qui va jusqu'ici après sur Terraçon il en est de même on a la volonté forte de donner des activités des emplois et de développer des services donc voilà dans quel cadre se fixe ce projet qui je terminerai par remercier bien sûr les entreprises qui ont travaillé certaines qui se sont fait d'ailleurs une compétence particulière de ces zones d'activité ça a été dit des entreprises locales qu'on accompagne JP2E qui a repris un dossier qui était difficile puisque au départ c'est une filiale de Vinci qui avait construit l'autoroute qui dans cet équilibre à la fois faire de l'autoroute et avoir une politique qui revendait une qualité de vie de l'environnement voulait faire donc un parc photovoltaïque et puis bon ça n'a pas abouti et on a eu la chance de rencontrer JP2E qui a repris ce dossier et qui a obtenu l'autorisation de la Creux pour revendre et même comme tout est un tout Germinal et là on est en face de la famille la différence on est en face tout le développement est un développement global et monsieur le directeur régional de NEDIS merci aussi de votre présence c'est du fait qu'un poste source a été fait à Frostmine qui a permis d'enlever les micro-coupures pour l'ensemble du territoire qu'on a pu avoir un raccordement avec des contingences financières qui permettait ce raccordement donc vous voyez l'aménagement est un aménagement global et la communauté de communes joue son rôle au maximum autant de ses capacités même si on n'est pas une communauté de communes immense dans à la fois le développement économique et le développement des services donc aujourd'hui nous sommes au coeur de cette politique de notre territoire que nous essayons de mettre en oeuvre tout à l'heure alors je pense qu'on va visiter un petit peu de façon très rapide puisque tout a été dit le parc on reviendra donc que le cocktail offert aussi par JP2E qui a fait de façon remarquable l'organisation technique de cette petite manifestation et bien en même temps on reviendra ici pour dire 2-3 mots sur le pendant au développement économique et les services avec France Service la maison France Service et d'autant plus que c'est encore le même financeur que l'on retrouve ici la Banque des Territoires qui nous a financé aussi France Service Itinérance donc voilà merci à tous et j'ai un maître en politique qui s'appelait Yves Guénard et Yves Guénard m'a dit tu remercies toujours d'une main et tu demandes toujours de l'autre donc merci pour l'avenir Applaudissements 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 Bien, je peux le préfet madame la sous-préfète monsieur le responsable de JP2E monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires mes chers collègues élus à mon tour de vous dire quelques mots et je voudrais vous dire qu'en tant que président du département je suis particulièrement heureux d'être ici puisque petit à petit espace photovoltaïque après espace la Dordogne va peut-être un jour combler le retard que notre département a en matière d'énergie renouvelable c'est souvent une réflexion que l'on entend et elle est due tout simplement à notre géographie à notre histoire on a peu d'hydroélectricité en Dordogne même si les hautes vallées de la Vézère et de la Dordogne sont très équipées en matière d'hydroélectricité mais dans notre département il n'y a que trois barrages qui sont d'une moyenne importance ou d'une petite importance c'est celui de Mossack de Thuyère et de Bergerac et on n'a pas de très grand site d'éolien monsieur le préfet vous avez vu que il n'y a jamais de vent en Dordogne mince pas aujourd'hui c'est pourquoi une nouvelle fois l'Assemblée départementale il y a quelques jours a pris une motion en disant que ça ne nous paraissait pas adapté à notre département je remarque que ceux qui en ont en Charente et en Charente-Maritime font aujourd'hui la même réflexion on a assez peu de méthaniseurs et ce n'est pas facile de les implanter parce que chaque fois il y a une association d'opposants etc. c'est à peu près pareil pour les ponts vous le savez donc tout est très compliqué mais il n'empêche qu'avec le photovoltaïque moi je pense sérieusement qu'on a là un chantier où on peut progresser on peut progresser sur des surfaces qui sont déjà couvertes je crois qu'il y a un gros effort à faire on peut progresser sur le photovoltaïque utilisé à titre personnel parce que ça c'est quelque chose qu'on développe assez peu et je pense qu'il y a là une grande ouverture et puis il y a la place pour des chantiers et des sites comme celui-là je disais aux dirigeants de JP2E en aparté en gros le ratio c'est un hectare pour mille habitants ça veut dire qu'un hectare de photovoltaïque fournit d'électricité pour mille habitants c'est bien ça on est 400 000 en Dordogne un peu plus 413 000 ça veut dire qu'avec 400 hectares en Dordogne on arriverait à satisfaire à la consommation électrique des habitants en Dordogne je trouve que ça peut paraître énorme 400 hectares mais après tout c'est pas c'est pas infaisable c'est pas quelque chose qui est inatteignable donc je suis persuadé qu'on a de ce point de vue beaucoup de progrès à faire à condition que l'on arrive à concilier les intérêts de chacun et notamment la question des intérêts agricoles puisque les agriculteurs sont très sont très regardants sur le fait que je ne sois pas des terres agricoles de bonne qualité qui passent à photovoltaïque c'est tout à fait normal il faut que ce soit sur des friches comme c'est le cas ici c'était une friche donc on n'a rien pris on n'a rien pris à personne ces surfaces là elles avaient été dégradées et réaménagées du fait de la construction de notre route et il faut il faut faire attention que l'équilibre puisse être trouvé mais pour pas être long je voudrais vous dire qu'en Dordogne on a une énergie que nous avons nous et que les autres n'ont pas forcément c'est la forêt et c'est le bois vous savez que 45% de la surface du département est couverte par la forêt la forêt gagne contrairement à ce qu'on entend nous on ne déforeste pas en Dordogne la forêt la surface de la forêt augmente à peu près de 2% par an et on s'aperçoit que ce n'est pas les routes qui mangent la forêt ou l'urbanisation comme on le croit c'est malheureusement le fait que l'activité agricole diminue et que des parcelles agricoles et bien sont abandonnées et se réenforestent du fait de la baisse de cette activité et cette activité-là de la forêt mesdames, messieurs elle est très utile aujourd'hui on a une cinquantaine de sites en Dordogne des sites collectifs des hôpitaux des EHPAD des collèges etc. qui sont chauffés par le bois elle ne produit pas de l'électricité mais la branche du chauffage c'est aussi de l'énergie et ça évite de consommer de l'électricité et bien aujourd'hui on peut faire beaucoup mieux parce que les techniques sont là pour les équipements collectifs l'hôpital de Périgueux je le répète sans arrêt c'est 5 hectares de bâtiments et bien l'hôpital de Périgueux il est chauffé au bois et à partir d'un bois qui est local et qui est fourni par des agriculteurs par le système des climats ou par des entreprises locales ce bois énergie on va encore essayer de le développer avec l'appui de la banque des territoires dans le cadre d'une scène à la scène périorque on a répondu un appel d'offres de l'ADEM il y a quelques mois et on devrait pouvoir être aidé dans les prochains mois réaliser 10 millions d'investissements soit collectifs soit par des entreprises privées aidées à 40% ou à 45% par l'état en vérité par l'ADEM avec le soutien de la banque des territoires pour permettre encore de faire avancer cette énergie dans notre département n'oublions pas que c'est une énergie qui est renouvelable parce que quand on coupe une forêt et bien elle repousse on la replante ou elle repousse n'oublions pas non plus qu'on a des milliers et des milliers d'hectares en Nord-Done qui ne sont absolument pas exploités où les bois meurent sur place où la forêt dépérissante en Châtaignier par exemple n'est pas utilisée et où quelquefois les propriétaires ne savent même pas où ils ont leur parcelle donc on a là un gros travail à faire de mobilisation pour que cette énergie vienne compléter le mix énergétique qu'on utilise la société elle évolue vous avez tous un portable dans la poche il y a 30 ans vous n'en aviez pas il n'y avait pas de voiture électrique et le besoin en consommation électrique il ne va pas diminuer mais là la société moderne il augmente au contraire donc il faut bien trouver des solutions pour qu'on arrive à répondre aux besoins humains un dernier mot sur l'autonomie énergétique de la France on voit bien aujourd'hui qu'avec les problèmes menaçants à l'Est entre la Russie et l'Ukraine les conséquences pourraient être terrifiantes à savoir que l'approvisionnement du gaz du nord de l'Europe soit remis en question et là aussi il y a une question de souveraineté nationale et je crois que c'est du devoir de tous de pouvoir y travailler en tout cas bravo à ce qui a été fait ici je le disais pour présenter tout à l'heure à Dominique c'est la première fois que je viens que tu ne m'as pas demandé d'argent puisque en vérité on n'a pas payé directement et on aura des recettes nous aussi comme la région et comme la commune mais j'ai bien entendu ce qu'il avait dit il faut remercier d'un côté et demander de l'autre je ne me fais pas de soucis je reviendrai avec de l'argent merci bien monsieur le président du conseil départemental monsieur le président de la communauté de communes monsieur le maire monsieur le directeur régional de la banque des territoires monsieur le directeur de la société J.P.2e mesdames, messieurs les élus mesdames, messieurs à mon tour de me réjouir d'être à vos côtés pour inaugurer cette belle réalisation qui s'inscrit parfaitement dans le projet environnemental mais je dirais même sociétal voulu par l'Etat qui entend réduire vous le savez les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et d'atteindre pour la neutralité carbone d'ici 2050 la production d'électricité photovoltaïque est l'un des leviers permettant d'atteindre ses ambitions et la puissance installée sur notre territoire national doit être multipliée au moins par 7 dans les 7 années à venir ça a été dit par les orateurs précédents c'est un enjeu collectif chacun doit y contribuer la Dordogne aussi bien sûr et notre département en a les capacités avec un potentiel solaire intéressant qui permet d'envisager le développement d'une véritable filière photovoltaïque ce potentiel bien réel il tend à devenir une réalité avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes aujourd'hui la Dordogne compte 10 centrales photovoltaïques au sol qui sont déjà en exploitation 5 supplémentaires sont en travaux et ce sont plus de 130 projets qui sont actuellement en phase d'étude à des phases évidemment très diverses tous ces projets ne sont pas tous avancés mûrs certains d'entre eux vraisemblablement ne pourront pas se faire puisque vous le savez l'instruction est l'occasion d'examiner si les conditions d'implantation sur tel ou tel secteur sont possibles ou souhaitables mais le nombre de ces projets actuellement à l'étude est quand même révélateur de ce que ce potentiel est en train de devenir une réalité et évidemment à mon tour je veux m'en réjouir un des grands enjeux du développement de ces centrales repose bien évidemment sur le nécessaire équilibre à trouver entre une utilisation économe des espaces naturels agricoles et forestiers la protection des sites et des paysages et puis l'objectif de lutte contre le changement climatique cette conciliation doit nous permettre de concrétiser le projet de 1000 projets photovoltaïques sur foncier public d'ici 2025 alors ici en faisant le choix d'implanter cette centrale sur un délaissé d'autoroutes vous avez parfaitement répondu à l'un des grands principes de la loi climat et résilience c'est à dire de privilégier l'implantation de ces installations sur des terrains déjà dégradés utilisés ou artificialisés cette loi climat et résilience qui a été promulguée en août dernier renforce vous le savez les obligations d'installation de panneaux photovoltaïques ou de toitures végétalisées mais elle porte avant tout le changement en faveur de la transition écologique et tous les domaines de notre quotidien sont visés la consommation la production le travail les déplacements les logements ou encore l'alimentation cette loi traduit la volonté d'accélération des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie et de la substitution des usages de combustibles fossiles par des énergies décarbonées à l'horizon 2050 l'essentiel de notre parc de production aura été renouvelé et donc un effort industriel massif de déploiement des énergies renouvelables le photovoltaïque en est une avec un potentiel encore une fois important dans ce département mais c'est un mix énergétique un mix d'énergie renouvelable qu'il nous faut mettre en avant et d'autres formes d'énergie renouvelable ont été citées sur lesquelles nous sommes collectivement mobilisés pour faire en sorte que la Dordogne y apporte sa contribution donc un effort industriel massif de déploiement de ces énergies renouvelables est donc nécessaire dès aujourd'hui pour répondre à cet enjeu alors pour ce faire l'état aux côtés ou en accompagnement des collectivités locales se dote de moyens sans précédent je rappelle simplement que le budget du ministère de la transition écologique a été porté à près de 50 milliards d'euros en 2022 je rappelle le plan de relance de 100 milliards d'euros dont l'un des trois grands volets portés sur l'objectif de transition écologique et le plan France 2030 qui a été annoncé il y a quelques mois consacre à nouveau plus d'un tiers de son budget de 35 milliards d'euros au secteur de l'énergie et puis il y a également le programme des investissements d'avenir avec 3,4 milliards d'euros qui sont mobilisés en soutien au développement de technologies au secteur vert même si ce programme investissement d'avenir il est beaucoup plus orienté vers l'innovation parce qu'on sait qu'il faut sans cesse inventer de nouveaux process pour optimiser améliorer notre capacité à développer ensuite ces différentes formes d'énergie renouvelable vous l'aurez compris l'état mais encore une fois aux côtés des collectivités locales de l'industrie de la société civile tous nous nous efforçons de nous mettre en ordre de marche pour remplir nos objectifs nationaux et européens et c'est une fois de plus donc collectivement que nous y arriverons alors aujourd'hui à Tenon une nouvelle illustration nous en est donnée portée par le secteur privé mais accompagnée et soutenue par les pouvoirs publics je m'en réjouis bien sincèrement j'adresse à mon tour toutes mes félicitations à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette belle réussite et au-delà de ce bel exemple toutes les autres initiatives méritent bien sûr d'être poursuivies et même amplifiées en direction de ce qui doit être notre objectif commun augmenter résolument la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français et réussir ensemble la transition énergétique de notre pays je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.